Bonjour à toutes et à tous, on va laisser quelques petites secondes aux gens de se connecter. Sous-titrage ST' 501 Les participants arrivent, on va commencer. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Xavier Cour du service technique de chez Danfoss pour la partie, tout ce qui est module thermique d'appartement. Je vais donc vous présenter, ce webinaire va être consacré aux généralités et aux principes de fonctionnement du MTA. Donc, solution innovante décentralisée qui permet d'individualiser le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Donc, à la fin de cette présentation, une séance de questions et réponses sera organisée, mais vous pouvez aussi, dès à présent et tout au long du webinaire, poser vos questions dans le bandeau questions du webinaire. Alors, le module thermique d'appartement est utilisé depuis nombreuses années dans les pays scandinaves et notamment au Danemark, car la philosophie du réseau de chaleur est très répandue dans ces contrées. L'ensemble des habitations individuelles et collectives sont accordées à des réseaux de chaleur qui passent dans les rues, dans les villes. C'est très répandu. Comme toute habitation pourrait l'être chez nous, sur les réseaux d'eau, d'assainissement. Alors, le MTA a été conçu et pensé pour répondre aux besoins croissants des solutions de chauffage individuelles liées au développement des réseaux de chaleur dans un objectif de réduction des émissions de CO2. Alors, le module thermique d'appartement ou mini-station d'appartement, micro-station d'appartement, vont être des appellations qu'on va retrouver pour désigner un appareil permettant de distribuer et de réguler individuellement le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire à partir d'un unique réseau d'eau chaude, généralement compris entre 60 et 80 degrés. Alors, ce circuit d'eau chaude dit primaire apporte l'énergie primaire au module. Cette énergie primaire peut être produite à partir de différentes sources de chaleur, que ce soit des incinérateurs d'endures ménagères, des chaufferies gaz, biomasse, des panneaux solaires, des packs. Et toute cette énergie peut être mutualisée et on parlera alors de réseaux intergroupes. Alors, je vais passer en mode pointeur. Excusez-moi. Un ballon de tampon est généralement utilisé, du moins en France, très souvent utilisé pour limiter les appels de puissance de la production de chaleur, notamment en période de pointe de tirage de CRS. Parce que c'est à ces moments-là, c'est à cette période de la journée, donc en général le matin et le soir, qu'il va y avoir des demandes d'eau chaude pour les douches. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des appels de puissance relativement conséquents. Donc, pour pallier à cet appel de puissance, il est conseillé de poser un ballon. Ça va permettre de réduire le pic de puissance de la production, contrairement à une configuration où il n'y aurait pas de ballon tampon. Alors, le ballon tampon va constituer en fait une réserve d'eau chaude qui sera immédiatement disponible pour aller alimenter les MTA qui sont situés dans les appartements. Alors, le ballon sera raccordé au système de production de chaleur, que ce soit un échangeur raccordé sur un réseau de chauffage urbain ou que ce soit une chaufferie autonome. Donc là, dans ce cas-là, le ballon sera raccordé directement à la chaudière. Enfin, le module thermique va permettre d'installer un dispositif de comptage d'énergie, donc un compteur d'énergie, dans chacun des MTA pour être conforme à la RT 2012. Alors, une installation collective, là, je vais vous présenter deux schémas. Donc, principalement à gauche, là, vous allez voir un schéma sur une solution standard traditionnelle, on va dire, qui va être une installation dite centralisée avec deux circuits distincts. On aura donc un circuit chauffage composé de deux canalisations, donc une canalisation allée, une canalisation retour. Et on aura sur la partie sanitaire, une alimentation d'eau froide, pour les besoins d'eau froide des logements, ainsi qu'une alimentation en eau chaude depuis une production d'eau chaude centralisée en chaufferie et en sous-station. Et comme c'est une installation collective, on va avoir un bouclage, donc un retour d'eau chaude pour favoriser la circulation, pour avoir une circulation d'eau chaude permanente sur l'ensemble du réseau. Alors, ce type d'installation présente l'avantage d'avoir une seule production et régulation centralisée, mais la performance énergétique peut être mauvaise. Pourquoi ? Alors, premièrement, pour le circuit ECS, le circuit ECS va comporter un bouclage, comme je l'ai dit précédemment. Et le problème, c'est que ce bouclage, il va être très énergivore, parce qu'il va être maintenu en température toute l'année. Il est conseillé de le maintenir autour de 50 degrés pour éviter le déviotement des légionnels. Et en plus, ce circuit de bouclage devrait être équilibré. Là, sur le schéma, vous voyez qu'une colonne, mais il faut s'imaginer que sur des collectifs, on va avoir plusieurs colonnes sur cette configuration-là. Donc, toutes les colonnes de bouclage devront être équilibrées. Et ça, ça représente du temps et ce n'est pas forcément évident à réaliser. Alors, après, l'inconvénient aussi pour la performance énergétique, c'est pour la partie chauffage, puisque étant donné qu'on sera en régulation centralisée, on ne va pas avoir une vue précise dans les logements. Donc, c'est-à-dire que la température dans les logements peut varier et l'absence de thermostat d'ambiance, en plus, ne permet pas une régulation locale précise individuelle. Enfin, pour toute la partie équilibrage, il va y avoir en général sur chaque pied de colonne pour la partie chauffage des vannes d'équilibrage statique en pied de colonne, mais qui vont permettre uniquement la répartition des débits entre les colonnes, mais pas au niveau des radiateurs dans les logements. En plus, ces vannes statiques d'équilibrage vont nécessiter des campagnes d'équilibrage qui vont être en général assez longues et compliquées à réaliser par temps froid. Du coup, la gestion du débit sur l'installation risque d'être mauvaise et ça va se traduire par des déséquilibres thermiques, des températures de retour élevées et du coup, une sollicitation accrue de la production de chaleur. Donc, il résulte de tout ça, un mauvais rendement d'installation, une facture énergétique qui va impacter les charges des occupants des appartements. Ça va générer des charges qui vont être assez élevées. Donc, la solution pour pallier à ça, ça va être le MTA, notre fameux MTA. Alors, le MTA va présenter plusieurs avantages pour répondre aux besoins de chauffage et de CS individuels au plus proche des logements avec des performances énergétiques accrues. Alors, tout d'abord, on va voir que l'installation va comporter uniquement trois tubes au lieu de cinq dans une solution standard. Alors, les trois tubes, ça va être l'arrivée primaire, le retour primaire et l'alimentation d'eau froide qui va servir à alimenter les logements et destiné à être échauffé pour produire le chaud sanitaire dans chacun des logements. Ensuite, le MTA va permettre d'avoir une régulation locale du chauffage de CS appartement par appartement, donc une régulation individualisée. Alors, la gestion du chauffage sera assurée par une banne de régulation qui sera asservie à un thermostat d'ambiance. Donc, ce thermostat d'ambiance sera dans chacun des logements. Et on va associer ça à des robinets de radiateurs thermostatiques qui vont permettre de faire une régulation encore plus fine, d'affiner notre régulation dans chaque pièce. On va donc être en présence d'une installation dont le débit va varier pour s'adapter aux besoins du logement. Pour la partie eau chaude sanitaire, on va avoir une production instantanée grâce à un échangeur à plaques haute performance qui va garantir des températures de retour basse. Donc, ça, ça va favoriser la condensation sur les générateurs à condensation et ça va permettre d'avoir des rendements d'installation qui seront optimisés. Alors, en plus, la production de CS instantanée par MTA évite d'avoir un circuit de bouclage. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le circuit de bouclage, c'est quelque chose qui va être très énergivore, donc à éviter. Alors, les variations de demande de chauffage et de CS sur un circuit MTA vont constituer une variation du débit primaire et donc des variations de pression qu'il conviendra de maîtriser. Le régulateur de pression différentielle va assurer cette fonction d'équilibrage dynamique qui va équiper l'ensemble de nos MTA. Ça va permettre de limiter les surdébits et donc de gérer nos delta T. Alors, sur cette diapositive, on va illustrer un petit peu le phénomène de déséquilibre ou de bon équilibrage d'une installation. Alors, d'un point de vue global d'installation, l'équilibrage dynamique va permettre d'éviter les phénomènes de surchauffe pour les logements qui vont être au plus proche de la pompe et qui vont bénéficier du maximum de pression différentielle. Et à l'inverse, les logements qui vont être les plus loin du local de production pourraient se trouver en manque de pression différentielle, donc en principe de sous-débit. Alors, je rappelle que la notion de débit va être définie selon la formule suivante. QV égale racine de delta P, donc la pression différentielle, multipliée par le KVS. Alors, KVS, ça va être le débit de l'organe de régulation, donc en général, la vanne. Donc, ça va définir le débit de l'organe à ouverture maximale. Delta P, donc, c'est la pression différentielle au barne de la vanne de régulation. Donc, on comprend aisément que KVS étant fixe, c'est propre à notre organe de réglage, de régulation, en l'occurrence la vanne. Et que, donc, si on a un KVS fixe et que le delta P, on arrive à le gérer et à le rendre fixe, on va pouvoir avoir un débit qui va être fixe aussi. L'inconvénient des anciennes installations, c'est que la delta P n'était pas régulée. Donc, du coup, dès qu'on avait des variations de delta P, automatiquement, mathématiquement, je vais dire, le débit variait. À droite, on voit donc la représentation d'une installation qui est correctement équilibrée. Et on voit que les zones de chaleur sont parfaitement eugènes sur l'ensemble de l'installation. Alors, ici, c'est des radiateurs qui sont représentés sur le schéma. Mais il faut s'imaginer que ça pourrait être des MTA, ça serait la même chose. Les radiateurs et des MTA vont se comporter comme des récepteurs. Alors, l'avantage d'avoir la gestion de la pression différentielle va permettre d'avoir un équilibrage dynamique, ce qui fait que chaque récepteur va être hydrauliquement indépendant et qu'aucune interaction ne se produira entre chacun des récepteurs. Les vannes de régulation peuvent s'ouvrir, se fermer sur un des radiateurs sans qu'il y ait un effet de vase communiquant et de surdébit ou de sous-débit sur les radiateurs voisins ou les MTA. Là, je vous dis, dans ce cas-là, dans l'exemple représenté, c'est des radiateurs. Mais il faut s'imaginer qu'avec les MTA, c'est la même chose. Alors, si on regarde un peu plus généralement le principe des modules, il va y avoir deux grands principes, donc des modules avec un échangeur ou deux échangeurs. Alors, premier cas, les modules avec un seul échangeur. Donc, l'ECS sera toujours réchauffé dans un échangeur à plaques. On aura toujours un échangeur à plaques qui va sur notre fonction de réchauffage avec une régulation thermostatique. Le chauffage, lui, va fonctionner suivant deux technologies. Donc là, dans ce premier cas, on va être dans une technologie dite de chauffage direct. Alors, c'est-à-dire que la pression, l'eau qui circule dans le circuit chauffage du logement va être la même que l'eau qui arrive du circuit primaire, donc du circuit d'alimentation. On ne va pas avoir de découplage entre deux circuits. Alors, ça, c'est une configuration qu'on va souvent rencontrer dans le chauffage collectif. Alors, deuxième possibilité, le chauffage dit indirect, où là, on va avoir un échangeur qui va assurer un découplage entre le logement et l'alimentation primaire. Donc, on va avoir, si vous voulez, une différence de pression entre notre réseau primaire et notre réseau individuel du logement. Là, dans le cas où on dépasse, c'est valable surtout pour les pressions importantes. Lorsqu'on a des réseaux chauffage, des réseaux de distribution d'alimentation primaire au-delà de 10 bars, donc là, on est dans cet exemple-là à 16 bars, on va mettre en place un module avec un découplage. Ça permettra, pour des raisons techniques et de sécurité, de dissocier et d'éviter d'alimenter le logement du chauffage avec des pressions qui vont être assez élevées. Ça va éviter les sollicitations sur les radiateurs, les canalisations, la robinetterie dans le logement. Alors, ça, cette configuration, on va surtout la rencontrer pour le raccordement des maisons individuelles directement depuis un réseau de chaleur. Cette configuration ici, en général, on va la retrouver lorsque, entre le réseau de chaleur et le module, on a déjà une première sous-station de découplage. Donc, on va avoir un gros échangeur, on va dire une sous-station, qui va être alimentée depuis le réseau de chaleur. Et depuis cet échangeur qui est dans la sous-station, on va alimenter notre réseau primaire dans l'ensemble des bâtiments. Alors, le module, il va être constitué d'un ensemble de composants avec échangeurs, des canalisations, des vannes de régulation qui vont interagir entre eux. Et on va voir sur la prochaine slide comment ça fonctionne. Alors là, dans cet exemple-là, ça va être le module FSS, donc EvoFlat FSS qui est le module le plus demandé sur le marché. Donc, c'est un module thermique mixte pour le chauffage pour radiateurs en direct avec une production d'eau chaude instantanée. Alors, première situation, on est en demande chauffage. Donc, on va avoir l'eau du chauffage qui va passer dans l'élément filtrant, circuler dans le circuit des radiateurs, puis revenir du circuit des radiateurs du logement, passer dans la vannes de régulation avant de retourner vers le local de production. Vous remarquerez que la vanne est installée sur le retour du chauffage, enfin sur le retour primaire. Ça va permettre de limiter la sollicitation en température et de prolonger sa durée de vie. Deuxième situation, pour la production d'eau chaude sanitaire. Alors, en cas de demande d'eau chaude sanitaire, le primaire va passer dans l'élément filtrant, puis circuler dans le primaire de l'échangeur, puis sortir, passer dans la vanne de régulation et retourner au local de production. Alors, je précise que cette circulation sera effective uniquement en cas de soutirage ECS. En période de soutirage, il n'y aura pas de circulation dans le primaire de l'échangeur. Ça permettra de faire des économies d'énergie. Alors, ça, c'était pour la partie primaire en mode réchauffage ECS. Du point de vue du sanitaire, on va avoir le module qui sera alimenté en eau froide sur le premier tube à gauche, puis l'eau froide sera ressortie sur le tube numéro 3 pour alimenter les besoins en eau froide du logement. D'autre part, lorsqu'on est vraiment en demande de ECS, l'eau va circuler à travers le détecteur de débit, va pénétrer l'échangeur et va venir se réchauffer au contact des plaques car le primaire sera chaud. Et on va donc ressortir de l'eau chaude sur tube numéro 2. Là, dans l'exemple précis, on avait réglé une consigne à 50 degrés sur notre petit actionneur ici. Troisième situation, donc ça, c'est la situation, on va dire, en veille, en été, lorsque le module n'est ni en chauffage, ni en demande de chauffage, ni en demande de production d'eau chaude sanitaire. Donc, il y a un maintien en température qui se fait, donc un maintien en température à action thermostatique réglable qui va permettre le maintien en température du module. Donc, l'eau va pénétrer toujours dans l'élément filtrant, passer dans cette vanne thermostatique dont la consigne est réglable et la vanne va ouvrir, va se fermer de façon à faire le maintien en température dont la valeur aura été préalablement réglée. Par exemple, là, on peut faire un maintien en température. Cet actionnaire, elle est réglable de 10 à 50 degrés. Donc, on peut faire, par exemple, un maintien à 50 degrés. Dès qu'on est à 50 degrés, l'eau s'arrête, la vanne va se fermer et l'eau arrête de circuler. Dès qu'on redescend tout de 50 degrés, la vanne va s'ouvrir et va permettre d'assurer donc une circulation, donc un maintien en température du module. Alors, un petit focus maintenant sur les principaux composants. On va commencer par l'échangeur. Donc, l'échangeur, c'est un échangeur à plaques qu'on appelle XB Microplate. Donc, c'est un échangeur qui permet de réchauffer l'eau chaude sanitaire et c'est des échangeurs qu'on va appeler, celui d'en fausse, MPHE, donc Microplate au pouvoir d'échange. Donc, c'est une évolution par rapport aux plaques standards dites à chevron utilisées par la plupart de nos concurrents. C'est un brevet unique d'en fausse qui permet de garantir des températures de retour très basses grâce à un excellent pouvoir d'échange avec des pertes de charge faibles et du coup, on va pouvoir réduire les débits primaires comparativement à un échangeur standard. Donc là, on voit bien la différence de structure. Donc ici, une plaque à chevron avec la structure traditionnelle et ici, donc les fameuses plaques d'en fausse Microplate, on voit que la structure, effectivement, ça correspond à des petits points. Alors, trois types d'échangeurs se déclinent pour les EvoFlat. On va trouver des échangeurs en 26, 40 ou 60 plaques qui vont permettre de couvrir une puissance jusqu'à 60 kW pour une température moyenne d'alimentation de 65 degrés puisque bien sûr, la température d'alimentation primaire du module va aussi conditionner le potentiel de puissance de l'appareil. Donc, je précise que ces échangeurs XB vont équiper l'ensemble de notre gamme MTR. Alors maintenant, un petit focus sur la vanne de régulation. Donc, c'est la vanne de régulation qui équipe ces modules EvoFlat qui va s'appeler TPCM. Donc, il va s'agir d'une combi-vanne qui intègre un régulateur de pression différentielle pour maintenir constante la pression différentielle au borne du module et assurer donc la fonction d'équilibrage dynamique. On va avoir aussi sur cette combi-vanne une partie qui va gérer la partie chauffage. Donc, ça va être la partie-là qui est blanche derrière, un petit peu confondue avec un actionneur électrothermique. On va avoir aussi une vanne de régulation thermostatique pour la partie eau chaude sanitaire, donc pour la régulation de l'eau chaude sanitaire. Cette vanne-là, avec son actionneur réglable de 40 à 60 degrés, permet de régler la consigne d'eau chaude sanitaire. Enfin, on va avoir un détecteur de débit qu'on va retrouver en bas, sous la vanne, et ce détecteur de débit va permettre à l'échangeur eau chaude sanitaire d'être uniquement irrigué en fluide primaire uniquement lorsqu'il y a du sous-tirage ECS. Donc, en fait, c'est ce composant qui va permettre un principe d'asservissement entre le tirage sanitaire et l'ouverture de la vanne primaire. Alors, ça va permettre, bien entendu, de faire encore une fois une économie d'énergie, mais j'en ai parlé un petit peu précédemment, puisque le primaire ne circulera pas dans l'échangeur hors demande d'eau chaude sanitaire. Donc, cette fonction, ça va permettre de limiter l'entartrage, ça va éviter d'avoir l'échangeur qui va être constamment chaud et du coup, le développement des légionnaires et évidemment, cette durée de vie sera aussi allongée puisque ce ne sera pas constamment en température. Alors, on trouve cette technologie d'asservissement entre circuit sanitaire et circuit primaire sur l'ensemble de nos MTA qui produisent de l'eau chaude sanitaire. Alors, là, on va voir sur la petite vidéo sur la droite, on va voir au niveau du clapet, on va voir lorsqu'il y a un puissage d'eau chaude, la pression sanitaire va agir mécaniquement sur le pointeau et le pointeau du détecteur des débits va être mis en mouvement et agira mécaniquement sur la commande du fluide primaire. Donc, ça, c'est le grand principe de l'asservissement sur la vanne TPCM. Alors, j'incite un petit peu plus sur le principe de maintien en température parce que ça, c'est un sujet important sur lequel on a souvent des questions qui reviennent et qui interrogent nos clients. Donc, en complément de la stratégie d'échangeur ECS froid, il est primordial d'assurer un maintien en température primaire sur tout l'été pour produire rapidement de l'eau chaude sanitaire. Donc, on va retrouver notre petit actionneur ici dont on va régler la consigne. 4, ça correspond à peu près à 45 degrés, 45-50 degrés en moyenne. Donc, cette fameuse vanne est présente dans chacun des modules et va permettre le maintien en température de chacun des modules et elle va travailler toute la journée. Admettons, on l'a réglé à 4, qui correspond à 45-50 degrés. tant qu'on n'est pas à 45-50 degrés, la vanne va s'ouvrir. Dès qu'on a atteint les 45-50 degrés, la vanne va se refermer et ça va travailler comme ça toute la journée. Alors ça, ça signifie qu'il n'y aura pas besoin de bypass sur la colonne. Donc ça, c'est important de le préciser parce que c'est une question qui revient aussi régulièrement. Donc, ce principe de bouclage de maintien en température primaire, c'est pareil, c'est présent sur l'ensemble de nos modules qui produisent de l'eau chaude sanitaire. Au niveau du comptage d'énergie, ça aussi, c'est un sujet important. Donc, on va avoir une manchette sur le retour primaire. Donc, cette manchette va pouvoir permettre l'intégration du compteur d'énergie pour comptabiliser l'énergie utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire pour répondre ainsi à la norme de la RT 2012. Alors, le principe, ça va être de déposer cette manchette et d'y intégrer l'élément de mesure du compteur d'énergie. Donc, on va mettre en lieu et place de la manchette. Le boîtier du calculateur, quant à lui, va pouvoir s'intégrer très facilement en haut à droite du module. Il y a un emplacement qui est prévu à cet effet. Et enfin, donc, pour la sonde d'arrivée du compteur d'énergie, parce que la sonde du départ, la sonde du retour est déjà intégrée sur le calcul tout à l'heure d'eau. Donc, en fait, il y a juste la sonde du départ qu'il va falloir installer. Donc, cette sonde du départ, il y a un emplacement qui est prévu sur l'élément filtrant. Là, on a un petit bouchon qu'on va dévisser. Bien sûr, on aura isolé le module au préalable. Il faut que le module ne soit pas en eau. Donc, on va déboucher, on va dévisser ce petit bouchon et à la place de ce petit bouchon, on va pouvoir mettre, y intégrer la sonde qui est une sonde pas M10, c'est quelque chose de normalisé et on va pouvoir donc intégrer la sonde. Donc, l'ensemble de modules vont comporter des systèmes grosso modo similaires qui vont permettre d'intégrer le compteur d'énergie. Maintenant, pour le comptage volumétrique. Alors, donc, le comptage volumétrique, ça va permettre de faire du comptage sanitaire, d'intégrer des compteurs volumétriques pour comptabiliser l'eau froide et l'eau chaude sanitaire. Donc, l'avantage, là, encore une fois, c'est qu'on va avoir tous les compteurs qui vont centraliser dans un seul et même endroit. Ça va pouvoir permettre de faciliter les compagnes de relève. Les compagnes de relève. Alors, je reviens un petit peu aussi sur l'équilibrage automatique. Ça, c'est pareil, il y a pas mal de questions là-dessus. Donc, les avantages, ça va être de l'équilibrage au déliminique au travers de la pression différentielle. Ça va permettre de faire une mise en service qui va être facilitée puisque les vannes qui vont être en pied de colonne, ça, c'est obligatoire. Par contre, on est quand même obligé de mettre des vannes d'équilibrage statique en pied de colonne qui seront ouvertes à 100%. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas de vannes d'équilibrage à régler puisque chaque module va automatiquement s'adapter et se gérer en termes de pression différentielle. Donc, on va gagner du temps à la mise en service. Pas de campagne d'équilibrage à réaliser. Cette fonction d'équilibrage automatique aussi, elle va permettre d'éviter des problèmes de bruit, de circulation que ce soit au niveau des robinetteries, au niveau des radiateurs. Donc, ça va permettre un confort acoustique et bien entendu, ça va permettre la gestion du débit et encore une fois, la garantie de Delta T optimisée pour avoir des rendements d'installation optimaux. Autre avantage pour la production au chaud d'hôtes sanitaires, c'est la fonction thermostatique. Alors, la fonction thermostatique va permettre un fonctionnement sans électricité. On va avoir une amplitude de réglage sur l'actionneur de 40 à 60 degrés et on a de la souplesse. et enfin, on va avoir la précision puisque la sonde va être placée directement sur la sortie au chaud sanitaire sur la sortie secondaire de l'échangeur pour avoir le maximum de précision. Enfin, autre avantage, ça va être l'imitation des pertes thermiques. Pourquoi ? Alors, on va avoir un seul circuit en température. On aura juste notre alimentation départ-retour sur le primaire pour venir nourrir d'autres modules. contrairement à une installation standard où on aura notre circuit chauffage et notre circuit d'eau chaude sanitaire qui sera en température. Là, on n'aura qu'un seul circuit. Donc, bien évidemment, pas de circuit de bouclage ECS en module thermique. Donc, ça, ça représente aussi une économie sur l'énergie primaire. On va pouvoir fonctionner avec une température d'arrivée primaire minimum à 60 degrés. Donc, ça, ça va permettre aussi de limiter les pertes par rayonnement dans le bâtiment. La fonction d'échangeur froid, ça aussi, c'est une source d'économie d'énergie puisque l'ECS, l'échangeur froid, ça juste en chauffe lorsqu'il y aura un puissage. On va avoir un capot, en général, aussi un capot intégral isolant. Enfin, sur les Zero Flat, c'est un capot intégral isolant. Sur les autres modèles, on peut avoir une isolation partielle, c'est-à-dire une isolation d'échangeur ou des canalisations. Donc, ces isolations vont permettre de limiter les pertes par rayonnement. On voit là, sur la petite photo, la thermographique avec un capot isolant, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup moins de pertes par rapport à un module qui n'aurait pas cette fonction d'isolation. Alors, pour faire notre sélection de modules, de quoi on va avoir besoin ? Il va falloir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec le module. Est-ce que c'est pour faire de l'ECS seul, du chauffage seul ou les deux ? Après, la pression d'alimentation primaire va être aussi un facteur déterminant par rapport à la technologie. Donc, si on a des pressions inférieures à 10 bar, égales ou inférieures à 10 bar avec une sous-station de découplage entre notre réseau de chaleur et notre bâtiment, là, on va plutôt pencher pour une technologie à chauffage direct, donc sans découplage. Si, en revanche, on a notre réseau de chaleur direct et qu'on vient brancher et plugger directement les modules, donc, en général, sur des réseaux qui vont avoir des pressions autour de 16 bar, là, on va passer en chauffage indirect. Il va y avoir le type d'émetteur aussi qui va conditionner la sélection du produit, savoir si on est en radiateur ou en plancher chauffant en basse température, puisque lorsqu'on sera en plancher chauffant, il faudra choisir un module qui intégrera une fonction de sécurité de température d'eau. Je rappelle qu'une température d'eau maximale de 50 degrés est admise sur les planchers chauffants. La puissance chauffage dont on va avoir besoin par logement, ça aussi, c'est une condition dont il faudra avoir l'information. Ceci dit, la capacité chauffage des modules est souvent assez universelle, elle est comprise entre 15 et 30 kW, donc, c'est largement suffisant en général pour couvrir les besoins de chauffage d'un logement. Enfin, le dernier critère et qui est le plus important, ce sont les besoins d'eau chaude sanitaire, puisque c'est ce critère-là qui va permettre de déterminer la taille de l'échangeur, qu'il est donc primordial d'avoir la connaissance, de savoir quelle est la typologie SCS du logement. Quand je parle de typologie, c'est le nombre de points d'eau d'eau chaude sanitaire, savoir si on a une salle de bain, deux salles de bain, etc., va permettre de déterminer le besoin en débit de notre logement. Par exemple, on va dire qu'on a besoin de 16 litres à 50 degrés. Ça, ça va permettre de déterminer et de faire notre sélection d'échangeurs adaptés par rapport aux besoins d'eau chaude. Donc, la capacité SCS, elle est directement liée à la typologie SCS du logement. À titre indicatif, la puissance SCS disponible, elle varie en moyenne pour les modules de l'EvoFlat entre 37 et 55 kilowatts, 55-60 pour un primaire à 65 degrés. Dernier point, aussi, c'est l'encombrement disponible. Il convient de s'assurer que de l'encombrement disponible sur site pour la pose du module. En cas de fortes contraintes d'encombrement, il existe des modules d'enfausses à faible largeur. Il va s'agir en l'occurrence de l'EvoFlat Renault. En complément du module thermique, il va y avoir besoin de petits équipements complémentaires pour avoir un fonctionnement optimal des modules. Le premier composant, ça va être un thermostat d'ambiance. Le thermostat d'ambiance, il va avoir pour fonction de réguler le chauffage du logement. Il va être installé en général dans le salon. Il va être accordé électriquement jusqu'à l'actionneur de la vanne de chauffage. Il va venir agir directement en fonction de la satisfaction ou de la non-satisfaction sur l'actionneur. S'il y a besoin de chauffage, bien entendu, il va venir alimenter le micromoteur à dire à la vanne de s'ouvrir pour laisser circuler l'eau dans le circuit du logement. En revanche, lorsque la température sera atteinte et que le thermostat d'ambiance va le détecter, le thermostat va dire à la vanne « Attention, c'est bon, j'ai assez de chauffage, tu peux commencer à te refermer. » Il y a une fonction qui est intéressante avec le TT1, c'est la fonction chronoproportionnelle. Au lieu de fonctionner en tout orien, la fonction chronoproportionnelle va permettre de fonctionner par palier. C'est un peu une fonction modulante qui va permettre d'avoir plus de souplesse et d'éviter les à-coups de fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. On va avoir un fonctionnement beaucoup plus souple. De plus, lorsqu'on va avoir des robinets thermostatiques, les robinets thermostatiques vont eux aussi agir sur le radiateur de chaque pièce et venir affiner les besoins de chauffage. Autre équipement complémentaire, ça va être la vanne de décharge. Alors, la vanne de décharge ou augmentation de pression, c'est une vanne qui devrait être posée sur le circuit de distribution, en haute colonne la plus éloignée, à l'endroit où les variations de pression différentielles vont être les plus fortes. Alors, en fait, lorsqu'aucun module ne va être en demande de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, la HMT de la pompe, donc la pression différentielle maximale qui va être fournie par la pompe, ne va pas être consommée par les modules. Donc ça, c'est une situation qui va se produire l'été lorsqu'on n'aura pas de demande de chauffage et pas de demande d'eau chaude sanitaire, on va dire, en milieu de journée. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Même si c'est des pompes à variation, des pompes, entre guillemets, intelligentes, elle ne va jamais complètement s'arrêter la pompe et elle va toujours fournir une certaine HMT. Donc, lorsqu'aucun module ne va consommer en pleine journée, le graphe va ressembler en fait au rectangle en pointillé. Donc, ça veut dire qu'en bout de réseau, on va avoir une augmentation de la pression différentielle et c'est à ce moment-là que la vanne de décharge va s'ouvrir. Donc, la fonction de la vanne de décharge, ça va être de répondre au débit minimal de la pompe. Le débit minimal de la pompe, c'est au moins 10% du débit nominal. Donc, c'est-à-dire que la vanne de décharge qui sera placée en bout de réseau en haute colonne devrait être dimensionnée en fonction de la HMT de la pompe et de façon à pouvoir laisser passer au moins 10% du débit nominal de la pompe. Je précise aussi qu'il faudra une vanne de décharge par circuit. C'est-à-dire que si on a un projet avec deux circuits, on aura deux vannes de décharge, par exemple, circuit bâtiment A, circuit bâtiment B, on aura une vanne de décharge sur le bâtiment A et une vanne de décharge sur le bâtiment B. Une seule vanne de décharge suffit par circuit. Il n'est pas utile de poser une vanne de décharge par colonne. Alors, maintenant, pour tout ce qui est réglementation, les modules thermiques sont conformes à l'AFT 2012 en travers de ce qu'on appelle le titre 5. Alors, ce titre 5, il a été fait par l'ensemble des fabricants de MDA pour répondre aux besoins de modélisation des consommations énergétiques. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, les données de titre 5, elles vont être synthétisées sous le forme de tableau chez nous, chez Danfos, mais c'est un petit peu similaire pour les autres fabricants où, en fait, on va avoir les caractéristiques thermiques propres du module, donc tout ce qui va être les coefficients d'isolation, les coefficients d'échange, tout ce qui est propre aux pertes thermiques, propres au module. Et ces données-là, donc, vont être intégrées dans les moteurs de calcul des logiciels de modélisation. Alors, c'est des logiciels type Pérenou, ClimatWin, et tout ça, c'est à destination des bureaux d'études. Alors, pour les logements collectifs, on parlera de titre 5 traditionnel, et pour les logements individuels, on parlera de titre 5 opérationnel. Alors, pour conclure, il existe en fait plusieurs fabricants du MTA avec des fonctionnalités par défaut ou en option, ça dépend des fabricants. Alors, ces fonctionnalités, ça va être par exemple la technologie de maintien en température ou chez Danfos, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça va être une fonction thermostatique qui va être dans chaque module, la fonction d'équilibrage dynamique qui va être parfois présente par défaut, comme c'est le cas chez nous, ou qui va être reposée en option pour d'autres fabricants. Donc, c'est quelque chose qu'il est important de vérifier, ça fait partie des caractéristiques techniques du MTA qu'il faut vérifier lorsqu'on monte des projets. Alors, néanmoins, les bénéfices de la solution MTA sont multiples. Alors, entre autres, le développement de solutions économiques responsables, tout ça dans le but de réduire les émissions de CO2. ça a été aussi développé pour assurer une efficacité énergétique élevée avec une source de chaleur centralisée plutôt que des chaudières individuelles. Tout ça afin d'avoir des réseaux optimisés, équilibrés qui vont permettre des températures, le retour le plus basse possible, tout en limitant les pertes thermiques par rayonnement. Et enfin, ça va permettre de mutualiser les énergies, de pouvoir associer biomasse, récupérer la chaleur produite par les incinérateurs, éventuellement les packs, le solaire. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Alors, oui, il y a une question. Alors, on parle toujours de MTA en logement, mais en tertiaire, sens de ciel, est-ce pertinent ? Par exemple, une mairie, logement communal, salle des fêtes, donc 3 MTA. Alors, oui, alors Jean-François, alors oui, donc je réponds à Jean-François. Alors, tout à fait, c'est totalement pertinent. Il est tout à fait possible d'installer des modules thermiques dans tout ce qui n'est pas logement, tout ce qui est habitation. Ça se fait d'ailleurs. On peut installer, ça arrive, qu'on ait des demandes pour des gymnases, des bâtiments communaux. Donc, oui, c'est quelque chose qui se fait tout à fait. À partir du moment où on est une source de chaleur, que ce soit un réseau de chaleur ou qu'on ait un micro-réseau de chaleur issu d'une petite chaufferie, d'une biomasse ou quelque chose comme ça, c'est tout à fait possible. Ça arrive aussi dans des petits villages d'avoir des petits réseaux de chaleur à partir de petites chaufferies dure masse et effectivement, on vient alimenter la mairie, le gymnase, la crèche, l'église. Donc, oui, il est tout à fait possible d'installer des modules. Ce n'est pas uniquement réservé à tout ce qui est locaux d'habitation. Alors, deuxième question. si on souhaite un MTA chauffage plus ECS en été, le générateur doit être en marche ou avez-vous une solution pour l'été ? Alors, étant donné que le MTA fonctionne à partir d'un des réseaux d'eau chaude, l'énergie primaire étant un réseau d'eau chaude, il est bien évident que la chaudière doit effectivement fonctionner l'été. Alors, après, on peut éventuellement envisager des solutions alternatives si vraiment la chaufferie ne doit pas fonctionner l'été. Peut-être penser à des packs, des panneaux solaires. Le plus important, c'est d'avoir une source de chaleur pour pouvoir nourrir nos MTA et la température d'alimentation primaire doit être au moins de 60 degrés si on fait de l'eau chaude sanitaire. Donc, comme c'est le cas en été, je ne pense pas qu'on fasse du chauffage. Donc, effectivement, on peut utiliser des packs, on peut mettre une chaufferie à l'arrêt à condition d'avoir des solutions alternatives type pack, panneaux solaires et d'avoir un petit réseau primaire qui permet d'alimenter les MTA à 60 degrés. Alors, troisième question, qu'en est-il vis-à-vis de la sensibilité à l'entartrage ? Alors, la problématique de l'entartrage, ce n'est pas exclusif aux MTA. À partir du moment où on a un système de production de chaude sanitaire qui soit collectif, individuel effectivement, la question de l'entartrage est toujours un sujet important. Déjà, première chose, il faut regarder quel est le niveau de la dureté de l'eau par l'eau qui est dans votre commune. Alors, ça, c'est des informations qu'on peut récupérer au niveau des distributeurs d'eau. C'est une donnée qui est donnée facilement. Après, effectivement, il y a des petites mesures à mettre en place pour limiter l'entartrage. Alors là, pour le module thermique, par exemple, ça va être de limiter la température d'alimentation primaire. Plus on va être élevé en température primaire et plus on va favoriser la précipitation du tartre dans l'échangeur puisque les plaques de l'échangeur seront chaudes et plus on est chaud, plus on a tendance à précipiter le tartre. Donc, effectivement, il faut essayer de privilégier des températures d'alimentation, on va dire, modestes. 60 degrés suffit pour un MTA. Donc, si on peut nourrir notre MTA avec de l'eau à 60 degrés plutôt qu'à 80, c'est préférable pour l'entartrage. Ça, c'est le premier point, c'est la température d'alimentation primaire. Deuxième point, c'est la température de consigne souhaitée au secondaire. Il faut faire attention à ne pas mettre le point consigne trop élevé. Il est préférable de régler l'actionneur à 50 degrés maximum et pas au-delà puisque au-delà de 50 degrés, on va beaucoup plus vite en tartrer. Si on peut même descendre, je ne sais pas, à 45 ou à 40 degrés, si on est satisfait avec de l'eau à 45 degrés, c'est d'autant mieux parce qu'encore une fois, ça va limiter la précipitation du tard dans l'échangeur. Comment va se comporter le marché MTA en France avec l'ARO 2020 ? Effectivement, l'ARO 2020 va être mis en application en janvier 2022. Il est prévu que les MTA soient intégrés dans l'ARO 2020. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va pouvoir continuer de travailler avec les modules. Pression maximale de l'eau froide. Question sur la pression maximale de l'eau froide. c'est à vérifier dans la fiche technique. Je peux déjà vous dire qu'il y a une pression minimale. Par contre, ça, c'est important. Pour l'eau froide, la pression minimale va être de 2 bar. C'est important pour le détecteur des débits pour la fonction d'asservissement. Après, au niveau de la pression primaire, effectivement, c'est du 10 bar maximum en termes de pression primaire. Mais la pression maximale pour l'eau froide, je vous répondrai ultérieurement parce que là, j'ai un doute, je n'ai pas la valeur en tête. Mais je pense qu'on est proche de 10 bar, mais c'est à vérifier. Alors, pouvez-vous répéter la puissance max en chauffage que peut créer MTA ? Alors, la puissance maximum en chauffage, sur un Evo Flat, elle est de 15 kW pour un Delta T de 20. Voilà. En moyenne, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est pour les Evo Flat. Après, on a une autre gamme qui est en chauffage indirect qui va s'appeler VX Solo ou Agvalux. Et là, on va plutôt être en puissance maximale, on va être sur du 30 kW en moyenne. Alors, tout ça, ça reste à vérifier en fonction des conditions de service, bien sûr, en fonction de la température du régime primaire et du régime secondaire. Autre question. Donc, le débit primaire varie-t-il entre le mode chauffage et la mode production ECS dans chaque module ? Le mode les besoins ECS instantanés étant en général supérieur et quid d'un coefficient de simultanéité. Alors, oui, le débit primaire va varier entre le mode chauffage et le mode ECS puisqu'en général, on a un rapport grosso modo de 8-10 entre le besoin chauffage et le besoin de ECS. Ce que je veux dire, c'est que, bon, on va prendre un logement, par exemple, un type 3, un 3 pièces. On va dire que sur du logement récent, ça va demander grosso modo 3 kW. Pour le logement sanitaire, pour ce même logement pour un type 3 ou en général, on va avoir une seule salle de bain et une cuisine, on va partir sur des puissances, sur des débits autour de 9 litres minutes à 50 degrés. 9 litres minutes à 50 degrés, ça représente 25 kW. Donc, ça veut dire que vous voyez, on a un rapport de quasiment 8 à 10 fois de puissance entre les besoins de chauffage et les besoins d'eau chaude sanitaire. Donc, effectivement, le débit primaire va varier et le débit primaire nécessaire pour la production d'eau chaude sera bien plus important que pour le chauffage. Après, quant au coefficient de simultanéité, alors au niveau des dimensionnements, effectivement, on prend en compte un coefficient de simultanéité puisqu'on considère que l'ensemble des modules qui seront sur un circuit de distribution ne fonctionneront pas en même temps. Donc, chez Danfos, on travaille essentiellement avec le coefficient de simultanéité du DTU 71 qui va prendre en compte chaque logement. Il y a différents coefficients de simultanéité. La coefficient de simultanéité du caustique, il y a le coefficient de simultanéité du DTU. Pour faire simple, le coefficient du caustique, il revient à foisonner, à prendre en compte chaque point de puisage. Le coefficient de foisonnement du DTU prend en compte chaque logement. Donc, en fait, le coefficient du DTU va être moins fort, va foisonner moins fortement que celui du caustique. Alors, le coût d'entretien du MTA, alors là, je ne peux pas vous répondre de précision parce que nous, on ne réalise pas de prestations de... On est fabricant et du coup, on ne fait pas de prestations de service pour la maintenance du MTA, mais le MTA, il n'y a pas grand-chose en fait en termes d'entretien. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le filtre à contrôler annuellement, le filtre primaire, s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, regarder au niveau de l'étanchéité, voir qu'on n'ait pas de traces de coulure, manœuvrer les vannes au niveau du rail pour être sûr que les vannes soient bien opérationnelles, il faut qu'elles soient manœuvrées de temps à autre. Vérifier les compteurs, vérifier que les valeurs de sonde des compteurs ne soient pas déviantes, vérifier par exemple aussi les compteurs volumétriques, s'assurer que les compteurs tournent bien, qu'ils ne soient pas encrassés. Donc, l'entretien, il est quand même assez simplifié, étant donné qu'il n'y a pas de combustion ou de choses comme ça, c'est quand même assez rapide. Alors, encore une question. Donc, existe-t-il des MTA de petite puissance pour des chambres de maison de retraite ? Alors, non, il n'existe pas en fait, on va dire, de modules de toute petite taille. Par contre, ce qu'on peut faire, ça, ça arrive dans les universités, pour les résidences étudiantes ou éventuellement aussi où il y a des maisons de retraite, c'est de mettre un module pour deux chambres. Ça, ça peut se faire. Ça permet de faire une économie sur l'achat des modules. Donc, ça, ça se fait sans problème. La seule chose auquel il faut bien penser, c'est pour le comptage. Voilà, il faut bien prévoir les compteurs pour chaque chambre pour comptabiliser ce qui est consommé en chauffage et en eau chaude sanitaire pour chaque pièce. Et il existe aussi, par exemple, pour les chambres étudiantes, si on veut réguler, on veut maintenir on veut être sûr qu'il n'y a pas de dérivation qu'on ne consomme pas plus de chauffage que ce qui est prévu. Il existe des têtes thermostatiques qui sont bloquées à 20 degrés. Donc, ça, ça peut être intéressant de mettre un MTA pour deux chambres et puis pour la régulation du chauffage, on fonctionne uniquement sur du térobiné thermostatique avec des têtes bloquées à 20 degrés. Alors, question par rapport au coût, coût par rapport à des chaudières individuelles. Je veux dire, honnêtement, je n'ai pas de question, je n'ai pas de notion de tarif pour les chaudières individuelles. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. question par rapport Validez-vous la note de calcul du caustique pour le dimensionnement du primaire plus le ballon tampon ? Alors, effectivement, de toute façon, le guide du caustique, c'est un guide qui a été réalisé en partenariat avec l'ensemble des fabricants, dont nous-mêmes. Donc, effectivement, ce guide, il est assez intéressant. il est riche en enseignements. Et, effectivement, la méthode de dimensionnement du ballon tampon, oui, on l'a fait en collaboration. Donc, oui, on est sur la même longueur d'onde. Bon, alors, il n'y a plus de questions. Pour l'instant, plus de questions en direct. N'hésitez pas à poser vos questions. Je continuerai d'y répondre même après le webinaire. donc poser vos questions, je lui répondrai dès que possible. Voilà. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous de votre attention. J'espère que ce webinaire a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à nous confier tous vos projets et vous pouvez nous consulter sur, nous laisser des messages sur ciscfrance at banfos .fr .com Pardon. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. de la fin. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?